Un grand squad de France, il est situé juste au sud de Paris, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. 250 policiers mobilisés, 300 migrants et sans-abri priés de partir, mais pour aller où ? La plupart d'entre eux ont été mis dans des bus, direction des villes de Provence, comme Bordeaux ou Orléans. Le reportage de Geoffrey Branger pour Europe 1. Quelques dizaines de migrants restent devant les grilles de cette usine désaffectée. Sac sur les épaules, le regard dans le vide, ils ne savent ni quoi faire, ni où se rendre. Comme Ismaël, un Soudanais de 19 ans qui vit en France depuis 2018. Ici, il travaille dans une boulangerie. Il ne comprend pas le traitement qui lui est réservé. Je commence à 20h, je finis à 5h du matin. Pourquoi tu ne te donnes pas à l'appartement ? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, il n'y a pas de solution. Tu regardes, tout le monde, il dort. Je vais chercher un autre squad. Jonas qui vient d'Erythrée est lui monté dans un bus, direction Orléans. Problème, il est employé à Vitry-sur-Seine, dans une entreprise de BTP. Sa famille vit ici. Il m'a déjà confié qu'il reviendra dès que possible à Paris. Concrètement, c'est la même situation pour beaucoup de migrants. Paul Halosi, de Médecins du Monde. J'ai vu un monsieur soudanais, il a ses papiers à Bordeaux. Il va arriver là-bas pendant trois semaines. On lui fait rencontrer des travailleurs sociaux, on étudie sa situation. Et au bout de trois semaines, on lui dira, tiens, toi, tu as une place. Ou alors, on lui dira, toi, tu n'as pas de place du tout et tu te retrouves dans la rue. Et donc, quand il sera dans la rue à Bordeaux, il va, a priori, revenir à Paris après, parce que c'est là qu'il y a sa communauté, etc. Des solutions très temporaires qui n'éloigneront ces migrants que quelques semaines, peut-être quelques mois de la région parisienne. Geoffrey Branger. Europe 1, 6h05.